On se retrouve aujourd'hui à la fin du chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Le chapitre 19 qui nous raconte comment Jésus a été injustement condamné par Pilate, qu'il a reconnu par trois fois innocent, comment il a été ridiculisé par Pilate lui-même, qu'il a fait battre par les soldats qui lui ont fait cette couronne d'épines, qui lui ont donné ce manteau et qui se sont moqués de lui en le saluant en le disant roi des juifs. Et on a vu comment Jésus était arrivé jusqu'à Golgotha, pourtant sa croix, comment il avait été crucifié, mis au vent des malfaiteurs, crucifié entre deux brigands. Comment, selon les Écritures, les soldats lui avaient tiré au sort ses vêtements. Comment aussi il avait abreuvé de vinaigre, selon les Écritures. On a vu que Jésus avait accompli toutes les prophéties qu'il pouvait accomplir de son vivant. Et puis, après avoir tout accompli, Jésus a rendu l'Esprit. Après avoir déclaré tout est accompli, il a rendu l'Esprit. D'un bout à l'autre. On a vu depuis le début de son ministère, mais notamment dans cette dernière journée, Jésus n'a jamais été pris au dépourvu. Jésus n'a jamais été le jouet des machinations des hommes. Jésus a toujours tout décidé, Jésus a tout géré, Jésus a tout accompli. Et jusque dans sa mort, Jésus a choisi l'instant de rendre l'Esprit. Et donc, on se retrouve au verset 31, Jean 19. A partir du verset 31, on va aller jusqu'à la fin du chapitre. Ce n'est pas sûr qu'on ait le temps d'étudier ce passage jusqu'à la fin. On verra, sinon on s'y remettra la semaine prochaine, si Dieu le veut. Dans Jean 19, verset 31, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et y rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt est sorti du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture soit accomplie. « Aucun de ces eaux ne sera brisées. » Et ailleurs, l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Il vint donc, et il prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'alouesse. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors voilà, Jésus est mort, mais il se passe encore des choses autour de Jésus, et des choses qui vont dans le sens de l'accomplissement des prophéties. Jésus a accompli toutes les prophéties le concernant de son vivant, et les prophéties concernant la suite, son ensevelissement, seront accomplies aussi. Au verset 31, il est question de la crainte des chefs des Juifs surtout, puisque c'est eux qui dirigeaient, enfin qui pensaient diriger les événements, ils avaient cette crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat. Alors d'où venait cette crainte ? Alors il y avait cette malédiction, cette malédiction qui est énoncée dans le livre du Deutéronome, Deutéronome au chapitre 21, et qui était présente à l'esprit de ces personnes-là. Du moins, ils y passaient très fortement à ce moment-là, ayant eux-mêmes mis quelqu'un sur le bois, et donc dans Deutéronome 21, au verset 22 et 23, il est écrit, « Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'éternel ton Dieu te donne. pour héritage. » Et donc voilà, cette mort infamante de qui que ce soit, en Israël, pendue au bois, Dieu avait légiféré à ce sujet-là, et il avait dit, si quelqu'un est exécuté de la sorte, il doit être enterré le jour même, il ne passera pas la nuit pendue au bois, le but étant de ne pas souiller le pays que l'éternel avait donné à Israël. C'était une malédiction, c'était une souille sur le pays, si un cadavre restait exposé après la fin de la journée. C'est intéressant aussi de dire au verset 22, faire mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. C'est intéressant parce que ces chefs religieux, ils avaient fait mourir un innocent. Ça ne rentrait pas tout à fait dans le cadre de ce passage, du fait que ce n'était pas un homme digne de mort qui avait été mis sur le bois, mais un innocent. Et du coup, on commence encore une fois à voir l'hypocrisie de ces chefs religieux. Ils se souvenaient très bien de la fin du passage. On doit l'enterrer avant le coucher du soleil pour ne pas souiller le pays. Sauf que le début, le condamné, c'était quelqu'un qui avait commis un crime digne de mort. Et on a vu que Pilate l'avait innocenté par trois fois. Que quand on lit tous les évangiles, on voit qu'ils se sont basés sur rien de concret pour condamner Jésus. Jésus était innocent, ils n'ont trouvé aucun chef d'accusation. Et c'est cet innocent qui est mort comme un homme qui a commis un crime. Donc, il y a ce côté-là, cette crainte de la malédiction, cette crainte même, on va dire, superstitieuse de la malédiction. et de notre côté, ça tombait mal. On a vu depuis le chapitre précédent, dans le chapitre 18, au verset 28, les chefs des Juifs ne sont pas entrés dans le prétoire qui était païen pour ne pas se souiller parce qu'ils voulaient manger la Pâque. et du coup, l'exécution tombe juste la veille de la Pâque. Et alors, quelle souillure extrême que de souiller tout le pays en laissant ses cadavres pendus à la croix. et du coup, ces Juifs qui ont tout fait pour pouvoir manger la Pâque, ils auraient été privés de la Pâque parce que ça aurait été impossible. Il y aurait eu une malédiction sur le pays. La Pâque n'était pas possible dans ces conditions-là. Et du coup, voilà, ce qui anime ces gens-là, alors, ce n'est pas du tout leur remords. Ils ont fait mourir un innocent. Ça, ça ne les... ça leur coule dessus complètement. D'ailleurs, quand dans notre évangile, Judas se présente et il dit « J'ai fait mourir l'innocent. » Il dit « Ça, c'est ton problème. » « C'est pas le nôtre. » Il ne se sent pas du tout concerné. Par contre, la tradition, elle doit être respectée. Les corps doivent être décrochés avant le coucher du soleil. Ils doivent être enlevés. Ce que vont en faire les Romains, c'est qu'elles ne le regardent pas non plus. ils disent juste à Pilate « Enlève-les. » Dégage-nous ça qu'on puisse manger la Pâque. Et donc, on voit encore là cette hypocrisie que Jésus avait dénoncée. Vous respectez la lettre de la loi et encore de très loin. mais vous ne respectez pas l'esprit de la parole de Dieu. Vous êtes des sépulcres blanchis. Et combien de fois il leur a dit « race d'hypocrite, race de vipère. » Et donc, voilà, encore une fois, on voit cette religion hypocrite qui condamne l'innocent mais qui veut se montrer propre et qui veut s'approcher de Dieu avec une purification rituelle qui n'enlève rien à l'horreur du péché qu'ils ont commis. Et si on lit la loi et même les prophètes et même dans les livres du roi des chroniques on trouve souvent cette mention du sang innocent qui qui est vraiment une malédiction pour le peuple devant Dieu. Si un innocent mourait en Israël si un innocent était mis à mort il y avait vraiment une malédiction sur le peuple. Et à plusieurs reprises quand on trouvait quelqu'un qui était mort sans qu'on trouve l'assassin ou que quelqu'un avait causé la mort de quelqu'un sans le vouloir il y avait le droit de se réfugier dans les villes de refuge. afin que le sang innocent ne soit pas répandu. Et là voilà du coup cette religion hypocrite elle répand le sang innocent elle passe là-dessus mais elle respecte elle fait semblant de respecter toute une tradition notamment une tradition où il est question de préparation de sabants de grands jours une tradition qui est devenue humaine parce que oui la préparation c'était dans la loi les sabats c'était dans la loi des grands jours des fêtes de l'éternel ils sont dans la loi mais il respectait ça d'une manière hypocrite et nous sommes invités aussi à réfléchir à ces choses-là et Paul en parle à plusieurs reprises dans ses épîtres de ces grands jours de fêtes dont il peut être question parmi nous aussi notamment dans l'épître qu'il a écrit aux Colossiens Colossiens 2 au verset 18 verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabats c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ donc oui toutes ces choses-là sont présentes dans la loi mais s'y attaché de manière hypocrite c'est refaire ce que faisaient ces parisiens on n'est pas attaché à des dates dans le calendrier on n'est pas attaché à des grandes fêtes à des sabats on est attaché à Jésus qui a accompli toutes ces grandes fêtes qui a accompli tous les sabats qui nous a fait entrer dans le repos de Dieu et donc ces religieux dans leur hypocrisie vont voir Pilate et ils continuent dans leur lancée hypocrite et et cruel ils demandent à Pilate de de faire briser les jambes des condamnés pour les achever pour que la mort arrive plus vite il faut savoir que la position du crucifié détouffait petit à petit pendu par les bras mais étant soutenu par les pieds il forçait tant qu'il pouvait pour se redresser et le fait de rompre les os des jambes forcément ça rendait cette manoeuvre impossible et la mort arrivait plus vite et donc ils vont demander à Pilate de donner des ordres dans ce sens là et en même temps ils demandent qu'on les enlève sans se soucier de ce qu'on va faire ils vont tous aller dans la force commune des condamnés c'est pas leur problème il y a des fois on voit dans la parole il y a eu des exécutions où on a témoigné quand même un certain respect pour la personne même après sa mort mais là non là il n'y a rien de rien et donc ils vont demander ça à Pilate et Pilate accède à leur demande on voit encore une fois toute l'humanité qui est liguée contre Jésus la religion hypocrite et l'état on va dire l'état tout puissant qui s'entendent bien sur le dos de Jésus pour pour l'achever pour être bien sûr qu'il est mort et pour et pour l'occulter aussi c'est rompre les jambes et et les enlever et enlever Jésus c'est celui qui dérange dans l'histoire donc Pilate accède à cette demande et donc il donne les ordres et les soldats exécutent les ordres ils vont auprès d'un brigand et lui briser les jambes ils vont vers l'autre brigand et lui briser les jambes aussi alors on ne sait pas lequel des deux était celui qui c'était le premier ou le deuxième qui avait reconnu Jésus comme Seigneur mais les deux subissent le même sort ça nous renvoie un petit peu à ce qu'on peut aussi souffrir on peut souffrir les mêmes choses que le monde même si Jésus Christ est notre Seigneur même si on a mis notre confiance à lui on peut subir les mêmes choses l'issue n'est pas la même de toute manière Jésus se souviendra du brigand quand il vient dans son royaume et il lui a promis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis donc il brise les jambes des deux brigands et il s'approche de Jésus et il constate qu'il est mort Jésus est déjà mort c'est vraiment une exception déjà sur place il y a deux qui sont encore bien vivants lui est déjà mort et dans les autres évangiles on voit que ça provoque même l'étonnement alors ça provoque l'étonnement du centurion qui est là notamment parce qu'il y a d'autres événements aussi et qu'il confesse cet homme était réellement fils de Dieu ça provoque aussi l'étonnement de Pilate parce que dans notre évangile il est dit que quand on lui annonce que Jésus est déjà mort quand Joseph et l'arématé viennent lui demander le corps de Jésus il est déjà mort pas possible parce que même en brisant les jambes ça prenait encore du temps et il fait il fait appeler le centurion pour lui demander est-ce qu'il est vraiment mort parce qu'il dit oui il est mort Pilate lui-même est étonné c'est pas dans le cours normal des choses encore une fois on a vu Jésus a choisi l'instant de rendre l'esprit bien avant tout ce que les hommes avaient pu imaginer il a cassé toutes les moyennes il a coulé la moyenne de durée de vie sur la croix parce qu'il a décidé c'est fini j'ai trois compis je m'en vais vers le Père et donc Jésus est déjà mort on peut lire le récit parallèle dans Marc au chapitre 15 Marc 15 au verset 39 donc Jésus a poussé un grand cri il est mort et le voile s'est déchiré en deux la terre a tremblé et le centenier qui était en face de Jésus voyant qu'il avait expiré de la sorte dit assurément cet homme était fils de Dieu et au verset 44 Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps sans étant assuré par le centenier il donna le corps à Joseph donc voilà une mort qui même sur la croix sort de l'ordinaire Jésus n'est pas mort comme les autres Jésus est mort parce qu'il a donné sa vie personne ne lui prend sa vie il l'a donné de lui-même et donc ces soldats sont là au pied de la croix ils ont pour mission d'achever les condamner alors il constate qu'il est mort et puis quand même au cas où au cas où ils ne vont pas les briser les jambes puisque bon là c'était plus la peine mais au cas où il y en a un qui le transperce avec sa lance et là il est dit il sort de l'eau et du sang alors déjà ils ont constaté sa mort ils vérifient en le perçant ils veulent vraiment être sûr c'est leur mission donc tout ce qu'on a pu dire sur le fait que Jésus s'était peut-être évanoui sur la croix et que du coup il s'était réveillé plus tard ces suppositions qui tombent à l'eau Jésus est réellement mort sa mort a été constatée sa mort a été vérifiée il est réellement mort sur la croix les soldats romains n'ont rien laissé au hasard la seule chose qu'ils ont fait au hasard c'est tirer la tunique d'accord ils ont tiré la tunique au sort mais pour le reste ils n'ont rien laissé au hasard et et du coup ils sortent du sang et de l'eau alors bon si on veut se documenter un petit peu sur la mort par crucifixion ça a déclenché à la fin un œdème du poumon et du fait de la position de l'hypertension enfin tout ce qu'on veut et du coup les poumons se remplissaient d'eau une eau teintée de sang et c'est ce qui sort quand le soldat perce Jésus de sa lance et là Jean nous fait une petite parenthèse où il parle de son témoignage celui qui l'a vu en a rendu témoignage et au pied de la croix on sait que Jean était là puisque Jésus lui a dressé la parole celui qui l'a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai Jean atteste sur l'honneur il il écrit ce que j'ai écrit je l'ai relu et approuvé ce qu'il a dit est vrai il sait qu'il dit vrai Jean ici nous dit je ne suis pas victime d'une hallucination parce que on peut être victime de son imagination d'une hallucination et croire dur comme faire que c'est vrai mais Jean n'était pas seul les femmes étaient à côté de lui au moins trois femmes qui étaient à côté de lui et puis il a entendu le témoignage du centenier et il n'a pas été le seul à être témoin de ce qui s'est passé de la terre qui a tremblé du soleil qui s'est obscurci ces choses là il n'était pas le seul à pouvoir en témoigner donc il dit voilà ce que je dis est vrai et je sais que c'est vrai et pourquoi est-ce que je vous certifie ces choses c'est afin que vous croyez aussi c'est intéressant parce qu'il dit vous croyez aussi la foi de Jean en Jésus bon il avait une confiance en Jésus la foi de Jean en Jésus on va dire elle est vraiment née à ce moment là quand il était au pied de la croix qu'il a vu la mort de Jésus qui accomplissait alors forcément il a compris les prophéties plus tard comme tous les disciples mais c'est en se remémorant ces moments là que sa foi est née qu'à sa foi a été fortifiée et il veut qu'on partage sa foi que vous croyez aussi c'est intéressant parce que voilà c'est un petit peu comme si il a morté la conclusion de son évangile ici tout ce que je vous ai raconté c'est vrai et je vous l'ai dit pour que vous croyez et mais il va continuer il va continuer parce que le récit on voit bien le récit se poursuit encore pendant deux chapitres mais au chapitre 20 Jean va encore donner la raison de son récit chapitre 20 verset 31 il dit mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom alors il a repris un peu sa conclusion il a continué on le verra plus tard en disant que vous croyez afin que vous ayez la vie on va dire qu'il a il s'était un petit peu raté sur la conclusion au chapitre 19 et là on ne sait pas ce qu'il s'était raté le Saint-Esprit il a voulu ainsi c'est vraiment voilà je ne vous ai pas écrit ces choses là pour vous distraire pour vous raconter de belles histoires je vous ai écrit ces choses là qui sont vraies pour que vous croyez et que vous ayez la vie dans le nom de Jésus et ça fait écho à ce que Pierre écrit dans la deuxième épître 2 Pierre au chapitre 1er 2 Pierre 1 verset 16 ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux Pierre dit aux chrétiens à qui il adresse sa lettre on ne vous a pas amené à la fois en vous racontant des histoires de belles histoires mais en vous faisant connaître la puissance de Dieu manifestée en Jésus Christ parce que nous l'avons vu et nous en sommes témoins et Jean poursuit où on reprend et explique ce qu'il a compris lui aussi plus tard quand Jésus leur a ouvert les yeux et leur a expliqué les prophètes Jean nous explique ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie alors quand il dit l'écriture c'est toute l'écriture mais particulièrement une des prophéties qui dit aucun de ces eaux ne sera brisé alors ce cette prophétie on la trouve dans le dans l'Op. 34 l'Op. 34 verset 21 il est dit de l'attitude de Dieu par rapport au juste et sur la terre il y a eu un seul juste c'est Jésus Christ il garde tous ses eaux aucun d'eux n'est brisé alors voilà Jésus a accompli de son vivant toutes les prophéties qui le concernaient de son vivant et après sa mort Dieu continue de diriger les événements pour que les prophéties tous les détails des prophéties soient accomplis et Jésus oui on va dire on vérifie sa mort en le perçant mais contrairement à la tradition romaine on ne lui brise pas les eaux pour l'achever parce qu'il est déjà mort mais l'écriture Dieu avait déjà prévu cela et le fait aussi qu'aucun de ces eaux ne sera brisé ça ça nous ramène à la première Pâque aux commandes de Dieu par rapport à la Pâque dans le livre de l'Exode notamment et puis on le retrouve dans les vitiques aussi mais dans le livre de l'Exode au chapitre 12 il est question de l'agneau qui doit être immolé dont le sang doit être doit recouvrir le lenteau et les poteaux des portes de la maison et il est question de comment le faire cuire aussi de comment le manger et dans l'Exode 12 au verset 46 en parlant de la Pâque et notamment la Pâque c'était l'agneau qui était immolé on ne la mangera pas on ne la mangera que dans la maison vous n'en porterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os l'agneau qui protège le peuple du jugement et par extension Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ne devait avoir aucun os prisé et ça s'est réalisé pour Jésus c'était respecté dans le dans le rituel de la Pâque l'agneau était cuit entier et il n'était pas découpé de manière à briser les os et Jésus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est mort sur la croix et contrairement à la tradition romaine ces os n'ont pas été brisées j'en poursuis au verset 37 et Dieu aussi et ailleurs l'écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont percé et là c'est une prophétie qu'on trouve dans le livre du prophète Zacharie Zacharie au chapitre 12 le verset 10 alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication et ils tourneront les regards vers moi celui qu'ils ont percé ils pleureront ils pleureront ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né il est question de la repentance d'Israël du retour d'Israël à Dieu et ce retour se fait en reconnaissant celui qu'ils ont percé alors encore une fois c'est un verset qui nous parle de la divinité de Jésus c'est question du retour d'Israël vers Dieu mais ce Dieu a été percé il est question aussi de celui qui est percé dans l'Apocalypse celui qui a été percé dans l'Apocalypse au chapitre 1er alors autant on a vu que du coup la prophétie de Zacharie met l'accent sur la responsabilité du peuple juif par rapport à la mort de Jésus puisque c'est celui qu'ils ont percé qu'ils reconnaîtront et dans l'Apocalypse au chapitre 1er le verset 7 il est écrit voici il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen alors il y a j'ai trouvé dans deux traductions deux autres traductions la traduction de Starval et la traduction de Martin où c'est traduit en disant au lieu de décrire même ceux qui l'ont percé parce que suivant comment on le lit on pourrait croire qu'il y a une catégorie spéciale de gens qui l'ont percé ils ont traduit ceux-mêmes qui l'ont percé et du coup tout œil le verra tout ce qu'ils verront c'est ceux-mêmes qui l'ont percé et ça change il y a plus de catégorie de coupables privilégiés de responsables plus responsables que les autres de la mort de Jésus mais c'est tout œil le verra ceux-mêmes qui l'ont percé et là ça nous met tous sur un pied d'égalité et il est question après que toutes les nations sur la terre sont la menthe ce qui fait que c'est vraiment ceux-mêmes qui l'ont percé et c'est toutes les nations de la terre qui ont percé Jésus qui ont mis à mort Jésus et alors Zacharie met l'accent sur la responsabilité d'Israël Jean dans l'Apocalypse nous dit c'est toutes les nations qui sont responsables de la mort de Jésus à cause de leur péché et juste une petite parenthèse dans le chapitre 53 d'Esaïe quand il est question quand il est écrit que c'est pour nos péchés qu'il a été blessé alors c'est pas le même mot qui est utilisé dans le livre de Zacharie mais le mot qui est là peut aussi se traduire par percé Esaïe a vu la mort de Jésus en prophétisant et il a vu Jésus percé c'est pas le même mot que Zacharie il y a différents mots pour dire qui peuvent être traduits différemment en français mais ça peut être aussi traduit par percé et il y avait vraiment cette idée que le Messie devait être percé et c'est pas arrivé au brigand à côté de lui et c'était pas la coutume c'est pas par hasard que c'est arrivé et Jean poursuit le récit de ces événements et on avait vu que les différents groupes s'étaient succédés autour de la croix et ça continue il y a il arrive d'autres personnes après cela Joseph d'Arimaté qui était disciple de Jésus mais en secret par contre des juifs demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus on l'avait jamais vu Joseph d'Arimaté on le connaissait pas normalement il était disciple de Jésus en secret mais Jean nous dit mais il était disciple de Jésus attention c'est pas parce qu'il était disciple en secret parce qu'il craignait la réaction de ses concitoyens qu'il n'était pas réellement disciple et d'ailleurs s'il n'avait pas été réellement disciple de Jésus il n'aurait pas fait ce qu'il a fait donc attention à nous de ne pas jeter la pierre facilement sur Nicodème sur Joseph d'Arimaté et les autres qui ont des grands mots on reprend l'évangile pour le dire ils ont préféré la gloire des hommes ou la gloire de Dieu mais pas comme nous non on n'est pas comme ça pop hop nous on est comme eux et l'esprit souligne bien qu'il était disciple de Jésus un secret mais disciple de Jésus et ce qui est intéressant c'est que ce Joseph d'Arimaté il est présent dans les quatre récits de la crucifixion dans les quatre évangiles il est présent c'est pas par hasard non plus il y en a un seul qui a fait ça c'est lui et l'esprit le souligne c'est dans les quatre évangiles qu'on le trouve Joseph d'Arimaté qui prend sur lui d'aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus les principaux des juifs on dit à Pilate achève-le et dégage-le lui il arrive il va voir Pilate il demande le corps de Jésus ce qui le mettait en porte-à-faux forcément ce qui le mettait potentiellement en danger ce qui attestait qu'il était disciple et et qu'il était et que du coup il désapprouvait tout ce qui avait été fait ce que les chefs religieux avaient fait et ce que Pilate avait fait puisqu'il voulait honorer Jésus le corps donc il il se mettait à l'avant il prenait des risques et c'est souligné dans les quatre évangiles et c'est intéressant on va le lire dans les quatre évangiles cette présentation de de Joseph Zarimanté dans Luc parce qu'à chaque fois on a des détails différents qui nous éclairent un petit peu sur sur ce personnage et ce qui s'est passé autour de la de la condamnation et de la mort de Jésus dans Luc 23 au verset 50 il est écrit il y avait un conseiller nommé Joseph homme bon et juste qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres il était d'Arimaté ville des juifs et il attendait le royaume de Dieu cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus qu'est-ce qu'on apprend c'est qu'il était c'était un conseiller un conseiller il n'y avait pas 36 conseils en Israël c'était le Sanhedrin Joseph d'Arimaté faisait partie du Sanhedrin il faisait partie du conseil des anciennes des juifs il est dit de lui c'était un homme bon et juste c'est pas dit de beaucoup d'hommes dans la parole bon et juste et et on apprend qu'il n'avait pas participé à la condamnation de Jésus on s'en doutait un peu mais du coup on apprend quand même qu'on comprend pourquoi toutes ces choses là se sont passées dans la nuit très vite ceux qui ont décidé la mort de Jésus ont fait en sorte que ses disciples même disciples en secret ne soient pas présents ils savaient que ça ne pouvait pas passer faire une telle entorse à la loi ce n'était pas possible sauf si on évacuait ce qui était ce qui était pour Jésus donc il y a vraiment eu des visites de forme tout le long ça n'était que des embrouilles encore une fois ça nous apprend ça et donc et on le voit qu'il arrive ça prouve bien qu'il était absent il arrive là il est mis devant le fait accompli Jésus est mort condamné par ses collègues il dit aussi que c'était verset 5 j'ai sauté voilà donc voilà juste là on y dit bon et juste alors c'est sûr qu'il n'aurait pas pu approuver la condamnation de Jésus en Marc 15 Marc 15 verset 42 le soir étant venu comme c'était la préparation c'est à dire la veille du sabbat arriva Joseph d'Arimaté conseiller de distinction qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus on voit deux choses intéressantes aussi là c'était un conseiller de distinction donc reconnu par l'ensemble et de distinction c'est d'ailleurs il est question aussi des gens de distinction quand Paul dit il n'y a pas parmi vous beaucoup de nobles et des choses comme ça ou quand il est question des femmes qui soutenaient financièrement Jésus les femmes de distinction c'était des gens de la noblesse ou des gens des personnes riches et Joseph faisait partie de cet aristocratier on va dire et il est répété comme dans Luc il attendait le royaume de Dieu il n'est pas dit qu'il était juste et bon mais il était attaché à la promesse de Dieu le royaume de Dieu le royaume de Dieu va venir et du coup il est écrit là il ose se rendre auprès de Pilate il fallait oser les autres Jean n'y est pas allé tout Jean qui il était n'y est pas allé les autres disciples ils étaient aux quatre coins ils s'étaient cachés personne n'a osé le faire lui a osé le faire et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et au verset 57 il y a encore question de Joseph le soir étant venu arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph qui était aussi disciple de Jésus c'est intéressant parce que Matthieu ne souligne pas en secret Matthieu se souvient de qui il était certainement Matthieu c'était le péagie et qui s'appelle toujours dans son évangile il dit toujours Matthieu le péagie et du coup il ne jette pas lui il ne jette pas la pierre du tout à aucun moment sur Joseph et il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate donne l'ordre de lui remettre donc voilà on a cet homme là un homme respecté un homme bon et juste un homme riche donc du coup un homme qui a tout à perdre mais disciple de Jésus et qui attend le royaume de Dieu et il va prendre soin du corps de Jésus c'est lui qui qui initie les funérailles de Jésus et à côté de lui on retrouve au verset 39 Nicodème celui qui était venu de nuit venu de nuit voir Jésus et qui lui vient avec 100 livres d'aromates de mire et d'aloues pour embaumer le corps de Jésus 100 livres la livre elle est la livre de l'époque là c'était à peu près 340 grammes il arrive avec 34 kilos d'aromates il n'a pas fait 100 grammes non plus il venait pour embaumer ce n'était pas juste pour un geste symbolique il est arrivé avec 34 kilos d'aromates pour participer à ce que Joseph avait initié et à tous les deux ils prennent le corps de Jésus ils l'enveloppent dans les bandes et les aromates pour l'ensevelir selon la coutume des juifs et on voit donc que Jésus est enterré selon la tradition des juifs Dieu n'intervient pas pour pour donner à Jésus des funérailles exceptionnelles Dieu est intervenu pour Moïse Dieu est intervenu pour bon alors ce n'était pas des funérailles du coup mais pour Élie à la fin de leur vie sur cette terre Dieu est intervenu là Dieu n'intervient pas sur les funérailles Jésus lui-même n'avait pas donné de directive par rapport à ce que ses disciples devaient faire de son corps après sa mort par exemple Joseph dans l'ancien testament avait donné des directives par rapport à son corps Jacob Abraham enfin tous avaient plus ou moins donné des directives Jésus n'a rien laissé à ses disciples dans ce sens là il est intégré selon la tradition des juifs et c'est intéressant enfin je fais un petit parallèle aussi par rapport à la naissance de Jésus dans Galactes 4.4 il est écrit que quand les temps furent accomplis Jésus est né d'une vierge il est né sous la loi Jésus n'a pas eu une naissance alors oui une naissance par Marie une naissance virginale conçue par le Saint-Esprit mais après pour le reste il est né d'une femme simplement comme tous les comme tous les hommes sur la terre il n'a pas eu une naissance exceptionnelle il n'a pas eu une naissance divine si on peut dire si ça pouvait exister il est né comme tout le monde il a été enterré comme tout le monde selon la mode de l'époque et ensuite une fois qu'ils ont roulé dans ces bandes avec les avec les aromates il est dit il y avait un jardin dans ce lieu là il y avait un jardin et dans le jardin un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis et c'est là qu'il dépose Jésus parce que c'est tout près et qu'à cause de la préparation c'est déjà le soir dès que le soleil va être couché il va être interdit de transporter quoi que ce soit à cause de la préparation du sabbat alors ça a l'air d'être quelque chose de vite fait d'improviser ben en fait en fait non quand on quand on voit dans dans le dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 53 mais il est question de ce tombeau neuf ce tombeau de riche où Jésus a été enseveli parce que c'est pas tout le monde qui pouvait se payer un tombeau taillé dans le roc machin ça fait folklore tout ça mais la plupart des gens ils avaient pas droit à une sépulture pareille c'était vraiment un tombeau de riche et c'est peut-être pas pour rien que Joseph d'arrematter un homme riche a pu se permettre ce geste là si c'était pas le sien qu'il avait préparé c'était quelqu'un qui pouvait regarder droit dans les yeux et dire bon j'étais un protège de tombeau voilà c'était quelqu'un de sa classe et et là encore on voit la maître de Dieu tous les disciples sont dispersés plus aucun n'est là pour accomplir la prophétie mais le plan de Dieu continue de se dérouler rien ne peut se mettre en travers du plan de Dieu et quand tout le monde s'en va ben Dieu suscite encore quelqu'un qui va accomplir à la lettre la prophétie qui avait été donnée des siècles auparavant c'est encourageant pour nous aussi parce que on peut se trouver dans des situations un peu de débâcle hein où ben voilà on aurait pu croire que bon les femmes tout ça pouvaient compter sur les disciples sur les douze sur les onze qui restaient et que ben voilà les disciples auraient pris à main des choses pour les funérailles de Jésus généralement c'est ce qui se passe quoi quand même que là les disciples s'occupent des funérailles ça se passe dans tous les dans tous les sacs de la terre plus ou moins après ce qui se passe après les funérailles c'est autre chose mais autour du maître qui est mort tous les disciples se retrouvent et célèbrent les funérailles et Joseph et Joseph d'Aribaté disciples en secret voilà et c'est des disciples en secret ceux qui sur qui on aurait jeté la pierre c'est eux qui sortent de l'ombre et qui se sont là font ce que les autres ne font pas et qui accomplissent la prophétie que Dieu avait donnée et du coup c'est alors c'est un avertissement pour nous de ne pas être de ceux qui sont dans la lumière quand ça va bien et qui sont dans l'ombre quand ça va mal mais c'est aussi un encouragement si on vit des situations de débâcle quoi qu'il arrive le plan de Dieu va se réaliser et si tout le monde se disperse Dieu va trouver quelqu'un pour le faire celui qu'on n'entendait pas celui qui était caché celui qui n'avait apparemment pas pris position c'est celui-là qui va oser aller jusqu'à Pilate qui va oser prendre un tombeau qui va oser engloumer le corps de Jésus et le mettre au tombeau alors c'est un avertissement pour chacun de nous et c'est aussi un encouragement la parole de Dieu s'accomplit quoi que nous fassions c'est quand même mieux quand on marche dans le plan de Dieu c'est mieux pour nous mais le plan de Dieu lui il va arriver à son terme il va être accompli parfaitement donc on voit Jésus a accompli de son vivant toutes les prophéties le concernant pour sa vie jusqu'au moment de rendre l'esprit et ensuite les prophéties ont continué de s'accomplir c'est pas parce que Jésus avait été mis à mort qu'il avait été ridiculisé qu'il avait été rejeté que les prophéties ont perdu leur valeur que tout s'est arrêté le plan de Dieu a continué de se dérouler comme Dieu l'avait prévu c'est un puissant encouragement pour nous et si on vit des situations difficiles où on a l'impression que le plan de Dieu que la parole de Dieu on croirait qu'elle n'a pas de valeur parce que les choses partent en brille même si on en fait on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire il n'y a pas de raison que ça marche pas et pourtant ça marche pas c'est pas une raison pour se décourager le plan de Dieu va s'accomplir par quelqu'un d'autre par ce qu'on n'a pas remarqué jusqu'à présent le plan de Dieu va s'accomplir que ce soit un encourageant impuissant pour nous et qu'on le garde dans la mémoire quand il n'y a plus personne il y a Joseph Darémathée et Nicodème qui vont arriver peut-être que dans des situations où tout le monde est parti mais c'est à nous d'être Joseph Darémathée et Nicodème pour accomplir ce que Dieu veut ce que Dieu veut qu'il soit fait donc voilà c'est pas parce que tout le monde quitte la scène qu'on doit faire comme tout le monde non plus tout le monde est parti je reste et j'accomplis la volonté de Dieu Amen pour qu'il soit fait une autre mort pour qu'il soit fait je sais pas tout le monde est